Stockpro, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président et cofondateur Romain Negarcini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour incarner votre écosystème, vous avez choisi Céline Tamayo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice marketing et communication client de Sonez Par France. J'avoue que je ne connaissais pas cette entreprise qui est pourtant un leader mondial. C'est quoi Sonez Par France ? Alors Sonez Par France, c'est la filiale française du groupe Sonez Parc, qui est effectivement le leader mondial de la distribution des matériaux électriques. Et c'est une entreprise qui est partie de Lille, c'est ça ? C'est ça. C'est une entreprise qui est toujours aujourd'hui un groupe familial, historiquement lillois, et qui s'est développée il y a un peu plus de 50 ans dans la distribution de matériaux électriques par des acquisitions successives. Une des premières, c'était Franco-Belge. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est une société qui était très connue à Paris et qui, au fil du temps, s'est développée dans toutes les parties du monde. Et alors vous allez nous expliquer quel est votre lien, votre partenariat avec StockPro. En découvrant l'activité de votre entreprise que vous avez créée en 2018, je me suis dit quelle bonne idée. C'est quoi cette bonne idée ? Alors cette bonne idée, c'est d'offrir une seconde première vie à tous les matériaux de construction neufs qui n'ont jamais été utilisés pendant leur première vie. Et il y en a beaucoup puisque ça représente 5 milliards d'euros par an en France, ces matériaux. Ça déjà, c'est une découverte. 5 milliards d'euros par an de matériaux pour les entreprises du BTP, j'imagine, qui ne sont finalement pas utilisées, c'est ça ? Exactement. En fait, dans le BTP, on achète toujours un peu plus de matériaux que ce dont on a besoin pour pallier au manque. Donc quand on travaille au métré ou quand on fait des erreurs de prise de cote, il y a plein de phénomènes qui peuvent apparaître sur les chantiers qui génèrent du gaspillage. Et puis ce gaspillage, on ne le jette pas parce que c'est les produits neufs. On les rapporte dans nos dépôts. Et puis finalement, on les oublie et on finit par les jeter. Et notre sujet, c'est ça. C'est comment on peut redonner vie, on peut réutiliser, réemployer ces matériaux qui sont oubliés. Donc StockPro, c'est quoi ? C'est une plateforme de commerce en quelque sorte, de réutilisation ? Oui, mais pas que. On se définit comme une solution de réemploi. Et en fait, quand on dit réemploi, on pense généralement d'abord à des matériaux d'occasion et ensuite à un réemploi externe, un réemploi pour un tiers. Nous, on twist un peu ces idées préconçues. Le réemploi, c'est les matériaux neufs et le réemploi, ça peut être aussi interne. Donc nous, on a un outil, on a une application, un double outil en fait, une application mobile qui permet un peu comme Vinted pour un artisan du BTP de scanner ses matériaux. On a des codes barres qui s'appuient sur une base de données. Une fois que le matériau est identifié, il y pense et au lieu de le racheter, il peut l'utiliser pour le chantier suivant. Ça, c'est la première modalité de réemploi. Puis la seconde modalité, c'est comme vous l'évoquiez, une plateforme, une place de marché un peu plus classique comme on en connaît, qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de matériaux. Pourquoi vous avez souhaité que Ce Népar et Céline Tamayan soient présents ? Parce que Ce Népar nous a accompagnés depuis le début du projet. D'abord sur la partie base de données. Comme je l'expliquais, notre application, elle repose sur une base de données produit. Et donc Ce Népar nous a permis d'augmenter notre volume de références grâce à toutes les références qu'eux-mêmes vendent dans leur réseau de distribution. C'est comme ça qu'on est rentré en relation. Et puis petit à petit, ils se sont dit « On aime beaucoup votre projet. On a envie de proposer ce service à nos clients. » Donc il y a eu un partenariat sur le développement de services. Et puis ensuite, on a continué le partenariat. Ils nous ont dit « Nous, on a aussi des matériaux neufs qu'on n'a pas vendus et qui sont gaspillés parce qu'ils prennent le chemin de la destruction. Et votre plateforme nous intéresse pour aussi vendre ces matériaux. » Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, Ce Népar est devenu un de nos grands partenaires. Céline Tamayo, comment vous utilisez la plateforme de Stockpro ? En quoi ça vous sert ? Si on rentre dans le concret. Ça nous sert à deux choses. Effectivement, le business model de Stockpro est intéressant à double titre. D'une part, c'est une offre de service pour nos clients. Parce que les matériaux de fin de chantier, c'est une opportunité si on les réutilise. Mais c'est de l'immobilisation. C'est finalement pour les entreprises des stocks dormants dont au bout d'un moment, elles n'ont plus connaissance. Et effectivement, le fait de les éveiller par l'utilisation de l'application qui permet de se souvenir qu'on a ça en stock, ça permet par exemple de faire un petit chantier sans acheter du matériel. Donc finalement, pour l'entreprise... C'est un nouveau réflexe presque pour l'entrepreneur de se dire, avant de démarrer un chantier, qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Et puis qu'est-ce qu'il me reste au bureau ? Qu'est-ce qu'il me reste au dépôt ? Qu'est-ce qu'il me reste dans le deuxième dépôt ? Puis peut-être dans le camion. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est aussi que cette dispersion, elle fait qu'on n'a pas une unité ou un nombre suffisant de matériel, quel qu'il soit, d'interrupteur ou autre, pour pouvoir faire son petit chantier. Alors que si on les mettait tous ensemble, on l'aurait. Donc ça, c'est une des vertus de l'application et elle est très bien pensée pour ça, parce que justement, on peut définir dans quel endroit est stocké le produit en question. Et ça a été pensé avec des artisans, pour les artisans. Donc c'est extrêmement pratique. Et puis l'autre aspect, c'est celui que Romain a évoqué. Nous, on a aussi des produits qui deviennent obsolètes, qui ne sont pas vendus dans des périodes où, normalement, on devrait, selon nos critères internes, les vendre, et qui, du coup, changent de statut, deviennent des matériaux que l'on souhaite remplacer dans nos magasins par des choses qui sont, je dirais, plus à la mode ou des technos qui ont évolué ou des puissances, par exemple. Mais ça reste des produits neufs. Parfaitement vendables, qui correspondent aux normes actuelles, etc. Et donc, pour nous, c'est aussi l'opportunité de pouvoir revendre ces produits par l'intermédiaire de la plateforme. Et c'est donc, je dirais, la deuxième application. Et l'objectif est d'utiliser cette solution pour éviter ou diminuer, en tout cas, le volume de matériaux qu'on amène à la destruction, puisqu'on a des campagnes de destruction chaque année, ce qui est dommage. Et puis, dans une volonté aussi, alors, bien sûr, il y a la loi qui évolue avec l'AREP, mais au-delà de ça, c'est de se dire qu'on ne souhaite pas amener ces matériaux de destruction et qu'autant qu'ils soient réutilisés. Avec donc une phase commune d'accélération pour StockPro, c'est ça ? Oui, en fait, après avoir fait une phase de test d'un an avec Sonepar, là, on va déployer notre solution à l'ensemble du réseau d'agences de Sonepar. On a un peu plus de 500 agences. On a travaillé, en fait, sur une douzaine d'agences dans deux régions pendant un an. Maintenant que le modèle a bien été éprouvé, on déploie à l'ensemble du réseau national. Et donc, votre perspective de croissance, vous prévoyez 1,2 millions de euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Vous êtes neuf collaborateurs. Comment voyez la suite ? On la voit bien, la suite. On la voit loin, surtout. Donc, notre ambition, c'est de devenir la première plateforme de réemploi d'Europe. Donc, on a organisé notre techno pour qu'elle soit, comme on dit, scalable. Et notre prochaine étape, c'est la levée de fonds pour encore accélérer davantage notre croissance. Puisque même si c'est une techno digitale, derrière, il faut quand même un service client, un service commercial pour étoffer tout ça et aller à la rencontre de nos clients sur le terrain. C'est ce qu'on souhaite à StockPro. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre écosystème.